Être berger pour Paul-Marie, c'est une vocation depuis l'enfance. Pourtant ses parents ont essayé de l'en dissuader car les conditions de travail sont difficiles. On les a matin et soir, on les surveille, on regarde si tout va bien. Pour les bergers, le foncier reste un problème majeur. Les terrains disponibles sont vite captés par l'immobilier ou par les filières agricoles plus rémunératrices comme la viticulture ou l'arboriculture. C'est un fait, en 20 ans, notre île a perdu environ 30% de ses éleveurs aux vins et caprins. Ils sont un peu moins de 700 aujourd'hui. Il faudrait surtout qu'il y ait une prise de conscience politique et qu'une bonne fois pour toutes, ils mettent les moyens pour aider les gens à s'installer, surtout les jeunes, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et pour ne pas être dégoûtés au bout de peu de temps. Dans son ouvrage, Essay Campa, le journaliste Pierre-Jean Guccioni rend hommage à une profession longtemps marginalisée. Cette fois, il met en avant le mode de vie des bergers, autrefois basé sur l'entraide familiale. La famille était une entreprise, en fait. Tout le monde avait un rôle. Il y avait surtout la femme. La femme faisait beaucoup de choses. En fait, le berger ne s'occupait que de son troupeau. Ensuite, il y avait les femmes qui s'occupaient du foyer, qui traillaient, qui faisaient du fromage, et les enfants qui surveillaient les bêtes, qui ne pouvaient même pas aller à l'école, en fait. Ils étaient obligés d'aider leurs parents. Il y avait les oncles, les tantes. En fait, c'était une communauté. C'est ça qui était intéressant à analyser. Aujourd'hui, cette communauté a explosé, elle a disparu. De la préhistoire à aujourd'hui, le berger a été un personnage central de la vie insulaire. Sans conteste, le pastoralisme a enrichi notre fond culturel et patrimonial.